Bonjour à tous, c'est Gaël de la chaîne RONDO-QRP, indicatif F4-IAG. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré la fabrication d'une antenne verticale, HF, portable, permettant de travailler du 80 au 10 m. Je vous ai montré en particulier le montage de sa bobine d'induction et d'un système de contrepoids adapté pour l'utilisation de l'antenne sur la bande des 15 m. Dans cette vidéo assez longue, je n'ai pas pu vous montrer le montage d'une embase car l'une des pièces que j'avais commandées n'avait pas la bonne taille. Aujourd'hui, je dispose de toutes les pièces nécessaires et je vais donc pouvoir en fabriquer une devant vous dans ce présent tutoriel. Mais tout d'abord, je vous propose de jeter un coup d'œil sur l'embase que je vais fabriquer devant vos vidéos. Il s'agit pour moi d'une troisième version. Elle n'est pas parfaite à mes yeux, même si j'ai réglé un problème important que j'avais avec la première version. Ceci est la première version de l'embase qui est juste surmontée par une extension alu de 1 m de long, ce qui est suffisant pour faire une démonstration qui va mettre en évidence le principal défaut de cette embase. J'agis légèrement sur l'extension alu et qu'est-ce que l'on peut remarquer tout de suite ? Eh bien que l'embase est relativement élastique, ce qui n'est pas du tout bon, surtout si on utilise l'antenne dans la bande des 80 mètres, bande pour laquelle on emploie nécessairement le brin télescopique de 5,60 mètres dans mon kit. On aura également un risque de casse important lorsque les conditions météo seront venteuses, voire tempétueuses. Alors évidemment, on peut obanner l'ensemble de l'antenne sur le terrain de manière systématique, mais cela entraîne une perte de temps dont on peut fort bien se passer. On peut éventuellement appliquer de la colle époxy sous les bouchons de part et d'autre, parce que c'est là où est le problème, les bouchons sont trop fins. Mais soit quoi bon ? Pour moi, cet embase n'est pas suffisamment fiable. Donc je ne compte plus l'utiliser. La deuxième version de l'embase avait un corps plus fin, de souvenir 40 mm, et était équipée d'un connecteur BNC. Et cette fois-ci, j'ai remarqué que c'était le corps de l'embase qui s'est déformé, donc poubelle. Et puis, concernant le connecteur BNC, pourquoi ne pas conserver le connecteur SO239 et l'équiper, le cas échéant, d'un adaptateur BNC ? Mes recherches sur Internet de pièces plus rigides m'ont conduit jusqu'à la commande de ce manchon femelle-femelle, de ces deux bouchons mâles en PVC pression d'une taille de 1,5 pouce. Mais après avoir pris quelques mesures, et après réflexion, j'ai choisi d'utiliser un manchon de 1,25 pouce. Alors pourquoi ? Parce que l'épaisseur de ces pièces est bien suffisante, et parce qu'esthétiquement, c'est mieux. Je vais donc mettre de côté l'ensemble de pièces de 1,5 pouce, qui va me servir pour un autre projet. Pour la fabrication de l'embase, il faudra également deux vis inox à tête cylindrique, 6 pans, en M10, d'une longueur de 20 mm. Deux entretoises rondes, en M10, d'une longueur de 30 mm. Quatre rondelles de 10,5 mm. Deux cosses à oeillets de 10 mm. Un connecteur SO239 avec deux trous de fixation. Deux vis inox. Une rondelle. On trouve généralement cette rondelle, avec les connecteurs SO239 de châssis. Il faudra également deux fils de couleurs différentes. Une longueur de 20 cm. De la gaine thermo-rétractable. Du vernis à ongles, que vous serez emprunté à madame. De la colle à PVC rigide. Et ensuite, pour donner un look sympa à votre base, c'est facultatif. De la peinture noire, mat. Et pour finir, du scotch de masquage. Je vous invite à consulter la description de cette vidéo pour retrouver la liste de toutes les pièces qui vous seront nécessaires à la fabrication de cette embase. Je vais maintenant procéder à la préparation des pièces en PVC. Et je vais tout d'abord m'intéresser aux deux bouchons qu'il va falloir percer et poncer. Percer pour permettre le passage d'une vis M10. Et poncer pour rendre ce bouchon, cette pièce, plus esthétique. Pour le perçage, je vais procéder à la manière suivante. Je vais faire un repère, puis un avant-trou. Puis, à l'aide d'une fraise étagée, faire un trou en M10. Je vais procéder à l'aide d'une fraise étagée. Je vais procéder sur la partie du système de Kirch permet deverir la on va pas faire la même bêtise que la dernière fois, ça tourne dans le bon sens on va pas faire la même bêtise on va pas faire la même bêtise voilà mes deux bouchons sont percés, je n'ai plus qu'à les poncer voilà je vais le terminer le ponçage de mes deux bouchons tout en écoutant tranquillement la radio j'aime bien donner cet aspect mat à mes pièces parce que je les personnalise et j'enlève les défauts esthétiques pour le ponçage j'ai utilisé du papier de verre, du sang et pour la finition une brosse métallique avec des poêles en laiton je vais maintenant m'occuper du manchon le manchon lui aussi va être percé et poncé mais tout d'abord j'aimerais vous parler de deux trois choses concernant l'assemblage de ces trois pièces alors les deux bouchons lorsqu'ils sont vissées à l'intérieur du manchon sont dans cette position ok alors on pourrait fort bien se contenter de visser tout simplement à fond les deux bouchons sur le manchon mais ce n'est pas très beau stétiquement alors ce que l'on va faire c'est qu'on va allier ces trois pièces entre elles et on va se servir ici des trois cercles voilà comme ceci de manière à ne pas se retrouver dans cette situation où ici j'ai mon connecteur, un cercle et hop j'ai un cercle ici avec un point de vernis alors ce point de vernis n'est ni plus ni moins qu'un détrompeur qui m'indique que cette entretoise est pour le brin télescopique alors évidemment les pièces ici ne sont pas serrées mais ce n'est pas un problème puisque par la suite on va utiliser de la colle PVC pour le perçage deux méthodes soit on utilise un étau et on place les trois pièces dans un étau de manière à ce qu'elles soient solidaires et si on n'a pas d'étau ce que l'on peut faire c'est desserrer un peu ce bouchon-ci par exemple prendre une feuille de papier la plier en plusieurs fois glisser cette feuille enfin ce pliage ici dans l'espace en desserrant un peu le bouchon on resserre on resserre on resserre voilà le papier va coincer le bouchon avec le manchon on répète l'opération de ce côté là et ensuite on pourra effectuer le perçage en effectuant tout d'abord un repère un avant-trou et ensuite le trou en M10 avec la fraise étagée voilà pour l'un des bouchons c'est fait les deux cercles sont alignés concernant le papier c'est un jeu de patience on en ajoute autant que nécessaire feuille par feuille pour aligner précisément les deux cercles on peut s'aider d'une pince multiprise une fois que les deux cercles sont alignés on peut couper le surplus de papier et on répète l'opération avec le second bouchon voilà c'est fait le deuxième bouchon est en place les trois pièces sont parfaitement alignées elles sont bien solidaires je vais couper le surplus de papier et je vais donc pouvoir faire ici un repère un d'avant-trou et un trou permettant le passage de mon connecteur ESU 239 donc j'ai vu un petit syrup ici un peu une souci un peu un peu Sous-titrage MFP. 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 Je visse MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Aller, c'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. , c'est parti. , c'est parti. , c'est parti. Sous-titrage MFP. , c'est parti. 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 ... , c'est parti. , c'est parti. , c'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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